Salut tout le monde c'est Corleon j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le 20e épisode de Evil Within 2 alors si vous vous souvenez la dernière fois j'avais crafter enfin j'avais tenté d'aller récupérer des munitions et en fait ça s'était totalement mal passé vous savez pourquoi alors déjà il y a deux choses premièrement alors je me suis fait totalement arnaquer parce que moi je croyais que cette meuf à la scie en fait elle était qu'on a un exemplaire mais en fait c'est un meuble c'est pas un boss du coup ben je me suis retrouvé avec deux fois la même alors déjà que je galère avec une bon fou alors moi je vais ouvrir un casier merci parce que j'ai une clé alors ça on va prendre ça aussi on va prendre et puis est-ce qu'on a de la chance si on ouvre celui-là merde alors attendez maintenant on va voir si on peut pimper deux trois trucs genre genre si je peux faire plus de balles stabilité un peu ce tir de tir moins de recul ouais je sais pas parce moi je pense que je vais plutôt opter pour la furtivité voilà je pense que c'était une bonne idée récupération on s'en fout santé si on peut un peu augmenter vous coûte la vie vous serez vous serrez les dents qui essayent pour ça avec une santé très faible 110 alors on va plutôt faire comme ça 7500 hop c'est quoi ça bah ouvre ralentis appuyez sur G en visant concentré ralentis le temps oh bullet time 68000 mais tu te fous de ma gueule bon bah on va se démerder comme ça hein bon on va juste voir si on peut crafter encore d'immunes ok je peux en faire qu'une et puis ben ça on va en faire un deux trois quatre bon bah ça on a pu en faire six puisqu'on peut améliorer des trucs oh ah ouais on peut améliorer plein de trucs alors le fusil à pompe plus de mune de toute façon je n'en ai jamais cadence de tir temps de rechargement c'est quoi ah ouais ça peut servir temps de rechargement je m'en branle et puis l'arbalète on va quand même un peu la pimper carreau arpenner ah ouais vu que j'ai que ça on va faire ça on va faire ça puis les carreaux euh fumigène vitesse d'armement ah j'ai pas de pièces d'attaché euh attends on va encore aller améliorer deux trois trucs mal pistolet quoi temps de rechargement puissance de feu faut que ça pique voilà ok bon bon ah plus de balles bon écoutez des fois dans la vie il faut savoir prendre des risques alors voilà je pense qu'il est grand temps d'aller affronter notre plus grande peur je pense qu'il n'essaiera rien d'avoir peur ce que je pense c'est qu'il faut aller affronter notre notre ennemi vaillamment et puis des connes avec une DC elles ont qu'à continuer à courir dans leur coin ce n'est pas notre problème nous à la base on était venu pour une chose c'était s'occuper de ce bonhomme alors on va s'occuper de ce bonhomme bien entendu bien entendu qu'on nous a rien laissé alors ça a l'air d'être ton oeuvre d'art est-ce qu'on peut rentrer là-dedans donc il est forcément quelque part par ici ouais ah chapitre 8 donc il reste plus que 6 chapitres donc 20 épisodes pour arriver au chapitre 8 vous osez détruire mon travail oui j'ose vous pensez que je vais me plier à votre volonté non vous êtes comme eux qui croyaient pouvoir me remodeler en quelque chose que je ne suis pas ce qu'ils ont créé ici c'est merveilleux et ils le gâchent parce qu'ils n'ont aucune imagination parce que ce ne sont pas des artistes ils veulent me contrôler me manipuler vous voulez m'arrêter mais vous avez tous échoué parce qu'avec la puissance du noyau je peux créer mon art pour toujours bon alors moi je pensais que je pensais qu'on m'avait laissé des petites surprises mais non en fait on m'a laissé rien du tout des cacahuètes je peux même pas rentrer dans les toilettes je peux rien faire bon j'ai deux balles fusil à pompe ça j'en ai déjà beaucoup est-ce qu'on doit aller là ouais mais peut-être y'a des trucs là-bas on va les regarder parce que c'est pas comme si j'avais des milliards de mûnes j'ai attendu ça toute ma vie oh c'est beau toutes mes deux vies finis de lutter finis les critiques de finis de céder aux avis ineptes de néophytes et de lutter finis les critiques de pérosien finis de céder aux avis ineptes de néophytes et de lutter ignorant finis la répudiation par les simples d'esprit je suis enfin libre d'être ce que je suis réellement un psychopathe artiste et je dispose de la plus belle toile jamais créée le monde connaîtra enfin et vénérera le nom de Stefano Valentini là je suis pas convaincu alors écoutez je pense qu'il est grand temps d'y aller alors je pense qu'on va faire connaissance avec Obscura oh non c'est pire que ce que je pensais attention ouh moi je flippe déjà je pense qu'on va flipper quand il va enlever le casque le masque oh oh mais même les plus grands spectacles doivent avoir une fin la fille où est-elle je vous félicite d'être arrivé aussi loin merci si la persévérance était une forme d'art vous en seriez un mec en fait il a un petit air de Matt Smith peut être pas un Michel-Ange mais au moins un Van Gogh ça suffit les tirades artistiques à la con où est-ce qu'elle est ? le noyau est sauf avec moi je l'ai emmené sur ses ordres mais quand j'ai réalisé l'étendue de ses immenses pouvoirs comment aurais-je pu la laisser que le fait est bien plus important qu'un vulgaire projet personnel il n'aurait jamais pu comprendre ça qui ça il ? qui ça il ? ça n'a plus d'importance il ne sera bientôt plus là mais il parle de qui ? alors que mon travail lui perdurera joli bouton de manchette c'est quoi le délire ? Picasso a eu sa période bleue pour ma part je suis entré dans ma période écarlate merde non arrêtez qu'admirer ma dernière réaction ouais mais ça on a déjà vu dans le film là il y a exactement la même chose à la fin ouais c'est exactement la même chose mais je sais plus comment il s'appelle celui-le putain c'est grave hein magistral un bouquet de chair et de sang espèce de malade comment pourrais-je jamais faire mieux ? je trouverais un moyen sa peur est une source intarissable d'inspiration ici le mec il s'est cru dans un ah j'ai pu tirer des balles sans avoir de balles vous ne pouvez pas l'avoir vous ne ferez rien de sa puissance vous êtes un néandertal vous ne comprenez rien elle serait une diable je suis pas un néandertal je suis un homo sapiens ah la la ah la la oh la la puzzle jump peut-être pas oh fuck alors écoutez là j'en ai aucune idée de comment ça se passe alors je pense qu'il faut faire faut pas être dans la lumière bleue je crois que c'est un peu mal barré parce que ok donc ça c'est un concept qui m'a l'air qui m'a l'air pas mal du tout ok merci oh putain une vino veritas non c'est pas ça hop alors dès que la lumière elle s'est barrée on court là bas voilà voilà bon pour l'instant ça va oh merde voilà qu'il y a sans nous on y va toujours hein c'est trop passionnant comme mob putain c'est de pire en pire hein faut que je descende là voilà oh merde voilà c'est de la grosse merde ah non on peut se cacher là dessous ok voilà il ne voit pas il faut qu'on court là bas il est où oh putain euh ouais vite dépêche toi dépêche toi ouf j'ai pas j'ai pas ah attends bon j'ai pas beaucoup de bas là putain de merde il y a plein de trucs ici hop hop fusible ça veut dire qu'il va falloir des fusibles c'est ça des clous ça j'ai pas besoin alors alors on va vite profiter d'aller par ici on va vite se craft des mûnes voilà 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 on va faire on va faire un carreau fumigène voilà voilà et puis écoutez alors je pense que c'est pas en c'est pas les trois dernières minutes qui vont suffire pour battre ce monstre alors je vous propose qu'on fasse le combat dans le prochain épisode du coup bah écoutez j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à faire des commentaires le petit pouce bleu bah ça m'aide au niveau du référencement et si vous voulez continuer à suivre les aventures n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur ce je vous souhaite une bonne journée allez salut